Je vous le passe par là, monsieur ? Oh, vous êtes gentil ! Vous allez trouver des produits de première nécessité. Gants, bonnets, chaussettes. Mais on reviendra vous voir, d'accord ? La France traverse un épisode de froid intense avec des températures jusqu'à moins 15 dans l'Est. Aujourd'hui, je suis avec Sarah et Salima de l'association Réchauffons nos SDF. Elles distribuent des sacs qui contiennent des affaires pour les réchauffer. Là, en fait, on va commencer la distribution. On commence par une porte de Paris et ensuite, on va chercher les sans-abri isolés pour leur donner à chacun un sac. Et donc là, on a improvisé une petite maraude avec ce qu'on avait dans la cagnotte. On a acheté ce qu'il fallait et voilà. Coucou, il y a quelqu'un ? Donc avec Salima, on a mis une gourde de Paris, des produits de première nécessité, des chaussettes, bonnets, des masques. Voilà, c'est très complet. On a des gants, on a une écharpe. Voilà, et on rajoute toujours une petite surprise parce que ça fait toujours plaisir à un petit nounours. Et là, c'est une petite maison. Super. Et voilà, comme ça, il aura la surprise. Il va être content. Pourquoi vous consacrez votre temps comme ça à aider les sans-abri ? Parce qu'on a de la chance d'être au chaud, nous. Et puis, je ne sais pas, je trouve que ça ne devrait même pas exister des gens qui vivent dans la rue. C'est terrible, terrible. Et puis, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à tout le monde. On va à l'autre là-bas ? Il y a quelqu'un ? Bonjour. Tenez, c'est pour vous. C'est un petit cadeau. Tenez, monsieur. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue ? Deux ans. Deux ans. Oh, beaucoup. C'est catastrophique. Et on vous a proposé des places dans des centres ? Oui, c'est un centre, c'est pour le social, pour l'hôtel. Oui. Vous avez des chaussettes dedans, des gants. Ça, c'est beaucoup. Comment vous vous appelez ? C'est d'Ivril. Vous avez quel âge ? Je ne connais pas l'âge exactement, mais le 25 mars 1977. D'accord. Wow, je ne peux pas rester ici. Oh là 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 là. Quelle tristesse. Ça arrive, les vols de couverture ? Ah oui, pas qu'un peu. C'est-à-dire que, alors d'un côté, là par exemple, on a un monsieur qui s'appelle Georges qui s'est fait voler, non pas sa couverture, mais tout ce qu'il y avait dans sa tempe. Ah, mais là, c'est de pire en pire, la rue. Là, c'est une affaire de qui va voler quoi, à qui, malheureusement. En fait, on a tous les profils, entre celui ou celle qui a tout perdu à cause d'un divorce, maladie, les petits jeunes de la ZEU et les étrangers. Il y a des familles entières maintenant. Ça, c'est hallucinant. Et je rappelle aussi qu'il y a des accouchements dans la rue. Et on a comptabilisé, avec différentes associations, près de 141 bébés dans la rue. Et ça, c'est nouveau. À ce point-là, c'est nouveau. Voilà, on va leur passer. Parce qu'ils ne sont pas là. Meilleurs voeux. Meilleurs voeux, courage, on pense fort à vous. Allez-y, voilà, je tiens. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada